Musique Je suis Dominique Frémin, horticulteur dans les Deux-Sèvres. J'habite un petit village qui s'appelle Germont, au nord de New York. Et je vais vous parler de la taille des rosiers. Nous avons quatre types de rosiers principaux. Le rosier paysager, qui lui donne une forme arrondie, qui va s'étaler. Le rosier buisson, qui lui, en général, nous donne des grosses fleurs. Le rosier tige, greffé sur une tige, qui va nous donner une forme arrondie, mais à 1,50 m du sol. Et le rosier grimpant, qui est le long des murs palissés en plein midi. Quand doit-on tailler un rosier ? Dans ma région, il y a un dicton, taille tôt ou taille tard, rien ne vaut la taille de Mars. Après, si vous allez dans l'est de la France ou le nord de la France, il faut tailler sans doute un peu plus tard. Pourquoi on va tailler notre rosier ? Pour lui donner une forme. Et puis aussi éliminer toutes les parties un petit peu malades ou des parties qui sont un peu chétives. Alors, pour la taille de vos rosiers, vous pouvez prendre des gants, qui évitent des piqûres parfois douloureuses. Ensuite, vous avez un outil qui est très très important, qui s'appelle le sécateur. Et le sécateur, il faut qu'il soit bien propre, désinfecté avec de l'eau de Javel, pour avoir un outil qui soit correct. La façon de tenir son sécateur est importante aussi. Le sécateur est composé d'une lame et d'une contre-lame. La lame partie tranchante est la contre-lame qui sert de support. La façon de tenir notre sécateur sur le rosier va être la lame sur la partie restante de la plante. Maintenant, prenons comme exemple ce rosier. Nous allons commencer par enlever le bois mort. Là, à la base, le plus court possible. Ensuite, cette partie-là me semble malade aussi. Et là, je vais la supprimer. Le but de notre taille, c'est de donner une forme à notre rosier. Vous voyez un exemple ici où la branche a été taillée au-dessus d'un œil qui donnait sur l'extérieur. Et il y a eu un départ qui va vers l'extérieur de la plante. Si bien que nous allons avoir un rosier qui va avoir une forme bien ronde. Un œil, c'est quoi ? Vous avez ici une feuille. Là, c'est plus parlant. Une feuille et il y a un nouveau départ. Quand j'enlève la feuille, vous allez avoir un œil qui se situe juste à la base de cette feuille. Et ça, un œil, c'est un bourgeon. C'est ça, un œil de rosier. Je vais repérer un œil sur la branche principale. L'œil se situe où il y a un petit trait, comme je disais tout à l'heure. Alors, je vais tailler au-dessus d'un troisième œil. Le premier ici, le second face à moi et le troisième ici. Je place mon sécateur et je coupe. Voilà. La première branche taillée, voilà. J'ai un œil qui va vers l'extérieur. La seconde, premier œil ici, second là, troisième là, il se trouve face à moi. Et je coupe juste au-dessus. L'œil va venir vers moi, la branche, la nouvelle branche va venir vers moi. Et la branche, la troisième branche, le premier œil ici, le second là et le troisième ici. Et je vais couper juste au-dessus du troisième. Et voilà mon rosier taillé de façon un peu sévère. Juste, j'ai fait un oubli d'une petite branche sèche, ici, que je taille aussi. Mais ce rosier va pousser ses branches vers l'extérieur et va me donner une plante bien ronde. Voici un rosier qui a été taillé de façon aussi très très sévère. Et nous avons aussi trois départs, un ici, une autre là, et puis une autre branche qui va partir de ce côté là. Comme ça, de façon à avoir une plante assez ronde et bien fleurie. Et ce rosier ici, qui a été taillé aussi mi-mars, de façon aussi sévère. Et deux mois après, nous avons un rosier qui commence à boutonner. Avec cinq, six branches. Alors cette façon de taille s'applique aussi à tous les rosiers. Le rosier tige, où on donne aussi sur l'extérieur. On taille sur un œil aussi vers l'extérieur. Et les rosiers grimpants qui ne sont pas lissés, vous allez courber les branches. Et vous allez avoir beaucoup de départs qui, eux, vont fleurir. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada